Aujourd'hui, les problématiques d'économie circulaire, le souhait de vouloir changer le paradigme d'une économie linéaire à une économie circulaire, nécessite aussi un accompagnement et un renforcement des compétences, des charges d'émission et des personnes qui vont être en mesure de piloter et de programmer ces futurs plans d'action. Donc l'ADEME, pour ça, propose une évolution, un renforcement, notamment sur des axes de compréhension de l'économie circulaire, des piliers qui n'étaient pas encore très développés. On sent qu'effectivement les charges d'émission ont besoin de développer justement ces compétences, de renforcer ces compétences de l'économie circulaire des autres piliers, comme l'éco-conception, comme la fonctionnalité, comme le prélèvement sur les ressources naturelles. C'est des choses que, dans les collectivités, aujourd'hui, on ne sait pas bien articuler ou on ne sait pas comment les collectivités ont capacité à interagir ou avoir une influence sur ces actions-là. La mobilisation des acteurs, ça, c'est des choses qui étaient déjà présentes, mais on a peut-être des nouveaux acteurs à mobiliser, des acteurs économiques. Donc, il va falloir renforcer aussi ces compétences-là, aussi bien en interne, puisque ce sont aussi des élus éventuellement, des directions à mobiliser, de développement économique, à intéresser ces gens-là. Donc, on a tout un volet sur ces aspects-là. Et après, comprendre aussi ce que les intérêts et les axes des acteurs économiques. Donc, on a vraiment en parallèle une mutation nécessaire sur compléter, je dirais, les connaissances techniques dans le domaine de l'économie circulaire et compléter les connaissances, on va dire, de pilotage d'actions, mais de compréhension des acteurs du territoire et aussi des intérêts des acteurs économiques. Et quand je dis acteurs économiques, ces acteurs économiques et non économiques, ça peut être aussi des hôpitaux, etc. C'est vraiment les acteurs du territoire. On voit bien que la thématique économie circulaire, on cherche à faire une approche disruptive et du coup, il faut changer aussi. Il va falloir innover, il va falloir trouver effectivement des nouvelles choses à mettre en place. Ce n'est pas juste dérouler un programme, il va falloir le concevoir, ce programme. Il va falloir identifier les synergies entre les acteurs, il va falloir les renforcer, il va falloir accompagner des mutations. Et c'est ça qu'on attend d'un change d'émission demain. Il va falloir intégrer de nouvelles approches dans le développement économique vers les acteurs économiques. C'est ça qu'on attend d'un changement. C'est ça qu'on attend d'un changement. C'est ça qu'on attend d'un changement.